Bonjour à tous, merci Polo pour l'invitation, je suis honoré d'être là aujourd'hui et je vais vous honorer tous en vous partageant ma passion qui est très proche de celle d'Enerie, de Polo et des personnes qui sont intervenues ce matin, c'est de faire évoluer les gens, les individus. Moi ma passion c'est de le faire dans l'entreprise. Vous voyez des grands groupes comme la SNCF, EDF, la Poste, tout ça, les administrations publiques, ça peut changer. Et je vais vous partager ma passion parce que c'est possible. Et chacun d'entre nous ici, la plupart d'entre nous avons, nous pouvons travailler dans ces entreprises, ou nous connaissons des gens qui travaillent dans ces entreprises et nous avons la possibilité avec ce que nous vivons ici de partager ça et progressivement de les faire évoluer. Et je veux même vous montrer qu'il y a des organisations aujourd'hui qui vivent comme ça. Donc ce qu'on vit là, nous individuellement, avec nos proches, on peut le transmettre dans des communautés aussi d'entreprises. Alors pour me présenter brièvement, ma femme travaille aussi énormément, elle est aussi consultante à l'étranger. Il y a des moments où elle partait 4 jours par semaine à l'étranger, moi aussi. Et on est marié, on a 4 enfants de 5 ans à 10 ans et on s'en occupe énormément, avec beaucoup de qualité de présence. C'est les enfants qui nous le disent. Donc c'est possible non pas d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, mais d'enrichir sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Parce que quand je suis maintenant là avec vous, mes enfants sont avec moi. Quand je rentrerai ce soir et que je les verrai demain matin, je dirai que je suis venu travailler avec 170 personnes qui sont là, en pensant à eux et en les honorant. Que ce soit très clair. Et je fais ça dans les entreprises. On peut totalement basculer le système de réflexion qui existe dans l'entreprise. C'est ce que je vais partager avec vous. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît ? Deux livres. Le livre « Vive et Subir », on va en parler tout à l'heure, c'est la première raison qui m'amène ici. Un roman qui est assez proche de ma vie, mais pas que ma vie, qui permet de voir que ce que vous vivez là, c'est pas la peine de partir à Bali, de partir à l'étranger, de rencontrer un maître, un gourou. C'est possible, mais vous pouvez aussi le faire au quotidien, chaque jour avec les outils que vous vivez ici. L'autre livre, c'est un outil plus approfondi pour des gens dans l'entreprise, des managers, des coachs, des consultants, ou des gens qui veulent accompagner les entreprises à évoluer, que j'ai écrit l'année dernière. Et les deux se complètent. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'énergie ou les ressources du leader. Et bien en fait, on est tous leader, dans un domaine ou un autre, à notre façon. Est-ce que tu peux avancer ? Qui vous reconnaissez ici ? C'est des leaders qui sont assez connus. Alors volontairement, je ne mets pas des leaders hommes ou femmes politiques français. Parce que tout de suite, ça éveille du rejet. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous retenez de ces leaders-là ? Qui peuvent vous plaire ou vous déplaire ? Rappelez-vous, la PNL a été fondée comment ? Par la modélisation et l'inspiration de thérapeutes hors pair. Milton Erickson, pour l'hypnose ericksonienne. Virginia Satir, pour tout ce qui est thérapie familiale. Fritz Perl, pour ce qui est la Gestalt. Moi, j'ai fait le même travail. Je suis allé voir comment ces leaders ont fonctionné. Ces grands leaders qui nous inspirent. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils pensent ? Comment est-ce que leur système nerveux fonctionne ? Pareil, on peut modéliser sur eux. Il y a des choses qui vont nous parler, des choses qui vont moins nous parler. Je vais juste en citer deux, trois. C'est parmi ceux que vous reconnaissez. Nelson Mandela. Tout le monde dit que c'est un leader qui a changé le monde. Mais on oublie souvent qu'il a passé 27 ans en prison. A se répéter le même poème, un victus. Qui a vraiment changé sa manière de penser et d'être. Qui a fait qu'en sortant de la prison, il n'est pas retombé dans les travers qu'il avait avant. Les Noirs contre les Blancs. Dans un esprit de vengeance. Et tout le monde l'attendait là. Non, il a dépassé ça. Pourquoi ? Parce qu'il avait entraîné pendant 27 ans son système nerveux avec un pourquoi qui le dépasse. Qui le dépasse. Et il a créé une image qui après c'est un peu terni, évidemment, comme toutes les images, mais que comme quoi c'est possible. Moi j'aime beaucoup aussi Steve Jobs. Quoi qu'on critique, qui est mort aussi d'un cancer, mais il a quand même changé le monde de la technologie et de l'accès au design. Il a combiné les arts avec les sciences. Le design avec la technologie est permis à beaucoup de gens de pouvoir rêver plus loin. Et je vais en citer un troisième qui me parle beaucoup. Vous connaissez peut-être moins. Celui-ci là. Je suis touché parce qu'il a fait les mêmes écoles que moi. Gustave Eiffel. Mais quand vous lisez la biographie de Gustave Eiffel, vous voyez que ça n'a pas été simple. pour y arriver, il a dû tous les jours se remettre en cause, se dépasser pour pouvoir inspirer et créer cette tour Eiffel pour l'exposition universelle. Et aujourd'hui, l'image qu'elle donne à Paris et la France. Et c'était en avance par rapport aux Etats-Unis et tout le monde. On a dépassé les 300 mètres avant tous les autres pays. Donc c'est possible d'inspirer aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait que ces gens-là y arrivent ? Qu'est-ce que tu peux l'encher ? Eh bien en fait, il y a deux axes qui sont assez simples puisqu'on en parle depuis hier après-midi. Qui sont, en fait, on a trois centres. On a trois centres nerveux. On a trois cerveaux à l'intérieur de notre corps. Alors c'est vrai qu'on a déjà trois cerveaux dans notre cerveau. Le cerveau cortical, le cerveau limbique, le cerveau rectilien. Mais aussi, on a trois systèmes nerveux dans notre corps. C'est quoi ce truc ? D'abord, la science connaît très bien les 100 milliards de neurones qu'on a dans notre tête mais aussi a découvert que notre cœur est un véritable système nerveux avec seulement 40 000 neurones mais aussi un système qui est capable de générer un champ électromagnétique écoutez bien, mille fois plus puissant que celui de la tête. Alors on mesure celui de la tête avec l'électroencephalogramme mais celui du cœur génère et pulse un champ électromagnétique qui est aussi fort que le champ électromagnétique terrestre dans votre environnement à quelques mètres. Ce qui explique c'est que lorsqu'on s'approche de quelqu'un on sent un peu une présence parce que le champ électromagnétique interfère, prouvé par la science. Et puis le troisième centre nerveux c'est celui de notre ventre. 100 millions de neurones l'équivalent du cerveau d'un chat ou d'un chien. On dit souvent, même parfois, que c'est le premier cerveau. Sans ce cerveau-là, notre cerveau ici n'aurait pas été capable de se développer. Et bien ces trois systèmes nerveux, j'ai découvert que le leadership c'est quand ces trois systèmes nerveux étaient activés en cohérence, alignés les uns avec les autres. Vous n'avez pas remarqué qu'un leader qui vous fait vibrer, on a eu des beaux exemples ce matin, c'est des gens qui remuent les tripes, qui sont capables d'activer leurs émotions avec leur vision et en même temps, physiquement, vous sentez qu'il y a une présence physique quand ils parlent. Et bien ça, ça change du monde de l'entreprise où on compte les têtes. Il y a des chasseurs de têtes. En anglais, on parle de headcounts, du nombre de têtes qu'il y a dans l'entreprise. Non, les véritables entreprises sont des gens incarnés, présents, de bout en bout. Et pour cela, il y a deux axes à suivre. L'axe vertical que je viens de vous décrire. Allez chercher l'aventure que vous voulez vivre. Regardez les leaders que je vous ai présentés. Allez voir les vôtres, ceux qui vous ont inspirés. Quelle aventure ils ont permis au monde de vivre concrètement. Quelle organisation ils ont créée. La deuxième, c'est quelles sont vos valeurs. Quel est le collectif que vous allez créer ensemble. J'ai l'habitude de poser la question quand j'interviens, que ce soit une équipe managériale, un comité de direction, un conseil d'administration, je leur demande. Et ça peut être dans des grands groupes, je leur dis. de quoi vous vous rappelez sur les 20 dernières années professionnelles que vous avez vécues. Allez chercher la mémoire qui vous a vraiment la plus touchée. A votre avis, qu'est-ce qui sortent ? C'est pas un projet individuel. Non, c'est un dépassement collectif. Quelque chose qu'ils ont créé ensemble et qui a impressionné, qui a marqué ou qui a aidé une équipe. Et ça, ils s'en souviendront jusqu'à la fin de leur vie. Professionnelle et aussi personnelle. Donc allez le chercher tout de suite. Ça, ça va être vos valeurs. Et enfin, votre vibration, ça va être votre unicité. C'est quoi votre talent, vos dons ? C'est quoi votre mission de vie ? Vous avez vu celle des intervenantes ce matin ? Elle est claire. Elle est affirmée. Merci, Émilie. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup touchée. Tire à loin. Continue. Je sais que t'es par là-bas. La deuxième axe, c'est l'axe interne-externe. On travaille beaucoup les états internes. Alors dans le livre, justement, j'ai bien écrit quand j'ai démarré la PNL il y a 5 ans, je savais pas ce que c'était qu'un état interne. C'est quoi ce terme ? Mais en fait, c'est le plus important. C'est qu'est-ce qui va faire qu'à l'intérieur de moi-même je génère ces états où je me sens bien, où je me sens inspiré, où quand je me sens pas bien, comment est-ce que je fais pour revenir dans un état interne qui est bien ? Et en fait, aujourd'hui, on démontre que 75% de notre réussite est liée à notre état interne. Alors moi qui fais du conseil en entreprise sur de la stratégie, de l'organisation, où les gens veulent des méthodes, des processus, des outils, quand je leur dis ça, ils me disent « Ah bon ? » Ben oui. Et d'ailleurs, vous le savez, la preuve, quand est-ce que la dernière fois vous y êtes arrivé ? D'abord individuellement mais aussi collectivement. Enfin, vous êtes des leaders partout. Et vous êtes des leaders uniques. C'est quoi mon unicité ? Mon unicité, c'est d'amener dans l'entreprise cet équilibre, cette danse que j'ai entre ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie avec ma femme et ma vie dans l'entreprise et tout ce que je fais dans l'entreprise. Et du coup, je vais attirer des personnes qui vont apprécier ça, qui vont voir une autre façon de faire. Regardez tous ces domaines dans lesquels vous êtes. N'allez pas faire comme moi, j'ai fait au début, « Ah mais je ne suis pas Nelson Mandela » ou « Je ne suis pas Paul Pironet » ou « Je ne suis pas un tel, donc je ne suis pas bien. » Vous êtes parfaits comme vous êtes. Et le monde n'attend que ce que vous sortiez. Dans les domaines dans lesquels vous êtes, quel est votre leadership ? Qu'est-ce que vous pouvez inspirer ? La femme de Kennedy avait l'habitude de dire « Moi, ma mission dans le monde, c'est de donner naissance et d'éduquer des enfants qui vont changer le monde. Ça, ça peut être une mission pour certaines personnes. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous ne pouvez pas prendre la mission d'un autre et être bon dans la mission d'un autre. Trouvez les domaines de vie qui vous parlent. Trouvez la danse entre ces domaines de vie. Vous êtes bien vous-même et investissez-vous à fond dedans. Enfin, je ne me suis pas arrêté dans la dimension individuelle que vous retrouvez à gauche et je vais vous donner des chiffres parce qu'en entreprise, on aime bien les chiffres. Ça permet de convaincre les gens. Premier chiffre, 5% des individus ne regrettent pas leur vie en fin de vie. Une étude faite par une infirmière australienne, Brownie Ware. Elle a posé des questions à des gens qui étaient en fin de vie. Ils savaient que ils allaient mourir dans une semaine, dans un mois. Elle leur a dit « Est-ce que vous regrettez votre vie ? » 95% des gens disent « Oui. » Et vous ? Si vous posez la question aujourd'hui, est-ce que vous allez regretter votre vie ou pas ? Soyez honnête avec vous-même. Deuxième question. Est-ce que vous vivez selon vos vraies valeurs ? Selon votre vision ? Ce qui est juste pour vous ? Les 3% là sont très généreux. Ça a été fait à Harvard, l'université américaine. Ils ont étudié, les étudiants qui rentraient, ils leur ont demandé « Est-ce que votre projet de vie, vos visions, elles sont claires ? » Il y en a 3% qui ont répondu « Oui ». Ils ont demandé 15 ans après à ces mêmes personnes au fait « Comment est votre vie ? » Ils ont constaté que ceux qui étaient clairs gagnaient 10 fois plus en moyenne que les autres. 10 fois plus en moyenne. Aux États-Unis, le succès est comparé à l'argent. C'est un indicateur. Enfin, 12% des gens vivent vraiment leur talent au quotidien, pas que dans l'entreprise. Vos dons, vos forces, ce pourquoi vous êtes là sur Terre, votre mission à réaliser, seulement 12% des gens. Ça, c'est du côté individuel. Mon expertise, c'est d'avoir fait la même chose au niveau de l'entreprise. Je suis allé étudier énormément d'entreprises. Je suis un expert de toutes ces déclinaisons d'organisations de productivité, de ligne, de processus, de projet. Vous avez quelques exemples d'entreprises. C'est pareil au niveau de l'entreprise. Elles lancent des grands projets de transformation. On va changer notre système d'information, on va acquérir un nouveau produit, on va fusionner avec une entreprise. Ça ne marche que dans 30% des cas. Et à mon avis, ça ne marche même pas dans 30% des cas. Au moins, c'est des chiffres qui sont constatés. 9% des collaborateurs sont engagés avec passion dans leur travail. Et arrêtez-vous, si vous montez au niveau de la direction générale, ça ne dépasse pas les 20%. 20% de nos PDG, donc c'est niveau comité exécutif, en moyenne, il y en a 10% qui sont engagés et je peux vous dire que je le constate vraiment. Pourquoi ? Ils sont dans des luttes de pouvoir, les uns par rapport aux autres, et il faut absolument se protéger. Et il y a plein de bonnes raisons, il y a beaucoup de questions d'image, de questions de carrière, et enfin, 21% des salariés ne se sentent pas valorisés, enfin, se sentent valorisés au travail. Donc vous voyez, individuellement et collectivement, c'est la même chose, on le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait pour changer ? Qu'est-ce qu'on va faire pour changer ? Mais il y a une mine énorme de choses à faire. Et bien en fait, si tu peux avancer, j'ai constaté que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur les entreprises inspirantes. Et il y en a. Il y a des effets de mode, il y a des marques, on parle de bonheur au travail, on parle d'entreprises libérées, ça marche, ça marche pas. Il y en a très peu, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligés de transformer totalement une entreprise. Si vous connaissez quelqu'un qui est responsable, qui pilote une équipe, déjà si lui, il travaille sur lui et fait ce travail, il est capable de faire évoluer toute son équipe. Et même, cette transformation devient virale. Pourquoi ? Parce que ce que vous vivez là, est-ce que vous n'avez pas envie de le transmettre ? Est-ce que vous n'avez pas envie de le reproduire ? Est-ce que vous n'avez pas envie au sein d'une communauté comme ici de pouvoir la vivre à plusieurs ? Ça peut être la même chose dans les entreprises. Et c'est un peu notre mission à tous. Une entreprise, ça peut être un système éducatif, ça peut être donc une école, ça peut être un hôpital, ça peut être une ONG, ça peut être une association, ça peut être une famille. Pourtant, avec toutes les résistances que les gens ont, ce qui est tout à fait normal, vous voyez, c'est la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent, ce psychologue des années 50-60 qui a découvert cette pyramide en disant qu'on a tous des besoins et vous allez la revoir quand Paul va aborder la dimension des besoins et des valeurs. Et bien en fait, il y a des stades de maturité d'entreprise. Et il y a aussi des stades de maturité. Est-ce que je suis là au niveau de mes ressources à être dans la survie ? Est-ce que je veux évoluer au niveau de la sécurité, au niveau de l'appartenance, au niveau du partage, au niveau de ma propre réalisation ? Et Maslow l'a dit déjà il y a 60 ans, la société parfaite, entendez société, société française, entreprise, équipe, communauté, école, c'est celle où les gens peuvent le plus se réaliser. Nous ne pouvons pas nous comparer, nous sommes tous uniques les uns avec les autres. Vous avez fait le temps, l'énergie, l'effort de venir ici, de dépasser vos propres peurs comme moi-même, chaque jour on dépasse ses peurs, de passer du temps de vouloir aller plus loin pour vous, pour ceux que vous aimez, pour ne pas être dans les 95% de gens qui regrettent en fin de vie ce qu'ils veulent vivre, pour pouvoir pas avoir un impact que vous-même, parce que votre vie finalement, ça va être comment est-ce que vous contribuez à ce que l'humanité évolue à votre niveau, à votre échelle et dans votre unicité. moi j'ai trouvé que pour moi les entreprises c'était un vecteur extraordinaire malgré tout ce qu'on jette sur les entreprises avec plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et pour vous c'est quoi la question que je vous pose ? Qu'est-ce que vous sentez qui remonte ? Où est-ce que vous avez un don, un talent comme les dons et les talents qu'on a vus dans l'édition, dans la BD, dans la PNL, dans la neurologie ? Et vous c'est quoi ? Où est-ce que vous avez la flamme qui s'anime, l'énergie qui monte ? Avec quelle personne vous êtes activé ? Allez-y ! C'est le week-end pour commencer à approfondir ça si vous ne l'avez pas fait. Ça va au-delà de vous. Ça vous dépasse. Et je vous invite vraiment comme je le fais dans l'entreprise évidemment il y a des gens qui sont moins ouverts à ça c'est tout à fait normal mais ceux qui vont être ouverts ils vont accompagner le changement ils vont aller beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on est là. Pour clore, on va reparler du livre tout à l'heure avec Polo. Le livre c'est un roman c'est une vie simple en fait. Nos vies sont simples. On n'a pas des vies forcément comme moi je l'imaginais d'Elson Mandela d'un grand conférencier ou autre. Nos vies elles sont parfaites comme elles sont déjà. C'est juste notre perception et notre manière de vivre dans l'entreprise, avec notre famille, en couple, avec nos enfants, avec nos proches qui va tout changer. Et notre vie est déjà magique. mais on ne s'en rend juste pas encore à sa coupe. Merci à vous. Je pense qu'il mérite beaucoup plus que ça. François, s'il vous plaît. Merci, un grand merci François. ça fait partie des nombreuses personnes dont j'ai l'immense plaisir de voir évoluer. Et c'est un sacré garçon, si vous avez l'occasion de parler un petit peu avec lui dans les pauses et tout ça. Si vous êtes un passionné du monde de l'entreprise, du management, du leadership sous toutes ses formes. Voilà, vous avez quelqu'un de chouette.